... Ah d'accord, c'est bon, on dit c'est bon. Alors mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéo. Nous allons attendre au moins 500 personnes avant de commencer. Nous avons des précisions aujourd'hui très très importantes. Ça ne sera pas long. Monsieur Mangan n'a pas assez de temps, ça ne sera pas long. Alors d'accord, vous partagez au maximum, au maximum. Nous allons attendre 500 personnes. Voilà, 500 personnes avant de démarrer s'il vous plaît. Partagez au maximum dans tous les groupes. Partagez au maximum s'il vous plaît les amis. C'est juste une petite voile, nous sommes à 506. Alors monsieur Mangan, nous allons commencer. Vu qu'on ne va pas tarder ici, justement c'est des choses très importantes. Et tout ce qui est important, ça ne doit pas durer. C'est comme une bonne sauce. Une bonne sauce ne doit pas être grande. Alors, mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui notre frère, monsieur Mangan Siribé, qui n'est plus à présenter, journaliste guinéant en exil ici en France-Paris. Donc, il va nous renseigner. Nous ne sommes pas renseignés, il va nous renseigner. Alors, monsieur Mangan Siribé, je vous laisse naturellement l'antenne, saluer les abonnés, les milliers de personnes qui nous suivent à travers le monde. Et nous allons entamer directement le sujet. Oui, je vous remercie, cher frère Fama Kante. Je vous remercie tes millions de victoires. C'est toujours un plaisir pour moi de m'exprimer sur ta page très dynamique et très bien suivie par nos compatriotes. Ce n'est pas parce que je ne veux pas parler ailleurs, bon, mais parfois je n'ai pas assez de temps. Et le peu de temps dont je dispose, c'est pour cela que je te le consacre. Et puis, il n'y a pas de soucis. Le moment viendra pour moi aussi de parler ailleurs. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, comme tu me l'as demandé dans notre... Les sujets qui sont sur la table, on veut parler... Monsieur et dame, excusez-moi, je suis en direct. Sur une page, Bobo Salamana qui cherche à me joindre. S'il n'est pas à l'écoute, si quelqu'un a le numéro de Bobo Salamana, qu'il veuille bien lui dire que c'est ce téléphone que j'utilise actuellement pour être en direct sur la page de M. Fama, puisqu'il insiste et puis qu'il veuille bien attendre après l'émission. Moi-même, je tenterai de l'appeler. Alors, je disais tantôt que les deux sujets que tu m'as suggéré aujourd'hui, c'était notamment par rapport aux sorties récurrentes de Mme Sarandaraba dans les médias, chose qui a surpris plus d'un Guinéen. Et la deuxième chose, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une publication pour annoncer la tentative de démission de M. Kasseri Fofana. Deuxièmement, on pensait que c'était le poisson d'avril. Il a fallu que j'insiste, il a fallu que je revienne à travers une autre publication pour faire un point de vue que c'était loin d'un poisson d'avril. Et à ma connaissance, comme je l'ai dit tantôt dans une de mes publications, depuis 1995, j'ai fait ma première part au niveau du journal L'Indépendant. On était à l'époque au 8 novembre, au point du 8 novembre là-bas. Depuis cette période, bien sûr, ceux qui m'ont eu là-bas comme stagiaire, ils sont à l'écoute. Si je suis en train d'y mentir, ils peuvent le dire. Il y a mon maître que je salue ici avec la différence. Il s'agit de M. Salim Samb, qui est d'origine sénégalaise, c'est vrai, mais il a passé toute sa vie en Guinée. Il a été rédacteur en chef de l'Indépendant. Il a été directeur de publication. C'est mon maître formateur, celui qui m'a formé. C'est parce que c'est un éminent journaliste. Il y a également Kablaï Toksila qui a participé à ma formation. Il était à l'âme aussi de mon frère ami Aboubakar Kondé. Voilà, il y avait beaucoup de journalistes à l'Indépendant, mais voilà ceux-là qui m'ont reçu d'avoir comme stagiaire. À l'époque, j'étais enseignant à Fria. Donc, j'étais le président de l'Indépendant. Et l'Indépendant, vous savez, l'entreprise de presse, l'Indépendant plus, c'était vraiment le démocrate. C'était les deux plus grands groupes avec l'INX-LANS. C'était les deux plus grands groupes. Donc, j'ai fait l'Indépendant. Ceux qui sont à l'écoute, ils le savent. Quand j'écris, je ne m'amuse pas. La preuve est que je fus, depuis l'Indépendant en 1996, je fus le premier journaliste qui avait annoncé les détournements qui se passaient en termes de milliards au niveau de l'usine Frigia. À l'époque, le camp m'a pris pour rien, on fout. Que des détournements de l'usine Frigia ne pouvaient pas se produire en Guinée. Ce n'est qu'après, le poteau rose a été découvert. Et puis, finalement, les messieurs Libokar et les complices ont été arrêtés. Et M. Libokar a passé quatre ans en prison avant de se retrouver du côté de Dakar. Donc, quand j'ai fait des investigations, c'est vrai, un journaliste d'investigation doit s'attendre aux injures. Peut-être certaines personnes aussi peuvent ne pas te croire. Ils sont d'ailleurs les plus nombreux. Ce n'est qu'après qu'ils vont se rendre à l'évidence. Donc, dès le départ, d'abord, c'est un peu très facile. Surtout dans un pays où l'information, il y a la rétention de l'information par les administrateurs. Chacun a peur pour son fauteuil. M. Kassoury peut être prêt aujourd'hui à monter dans les médias pour dire qu'il n'a jamais tenté de démissionner, pour tenter un petit peu de blanchir un peu l'image de M. Alpha Kondé. Alors que tout le monde sait que M. Kassoury avait tenté de démissionner. Voilà. Je vais aller très rapidement par rapport, d'abord, aux prévisions. S'il vous plaît. Bon, c'est un peu compliqué. Tu vas faire des publications. Après, les gens tiennent à t'appeler pour échanger avec toi. Alors que la publication, elle est là, je ne peux pas dire mieux que ça. Il n'y a qu'à lire. Mais bon, les gens tiennent chaque fois quand je publie quelque chose. Il faut m'appeler pour m'entendre de vie, voix. Bon, c'est un peu agaçant parfois quand même. Il faut lire les publications. C'est plus important que d'insister à appeler les gens pour que tu entendes la voix de la personne. Ça n'a aucune importance. Parce que ce que je vais dire, c'est ce que j'ai écrit. Donc, ça ne sert à rien de perturber l'émission par des appels intempestifs. Alors, donc, je disais que par rapport à la situation sociopolitique dans laquelle Mme Salandrapa s'implique actuellement, cette implication, elle n'est pas fortuite. Ce n'est qu'après que nous avons eu certaines informations. Parce que quand elle a dit que M. Sékoutouré n'était pas un dictateur, que M. Sékoutouré était un homme respectable, un homme exemplaire. Bon, d'un côté, lorsqu'on a lu Ibrahima Babakake, qui était un grand historien guineyen père à son âme, qui a dit que Sékoutouré, son œuvre intitulée Le tyran et le héros, bon, je ne sais pas si c'est le héros et le tyran. Donc, quand vous le disiez, d'un côté, Sékoutouré est un héros pour avoir donné à la Guinée l'indépendance, en disant non au colon en 1958, mais de l'autre, c'est un véritable tyran. D'autant plus qu'on a le camp, le célébrissime camp Boireau. Donc, c'était un vrai mouroir. Et tout le monde le sait, les gens qui en sont sortis aujourd'hui, on les séquelles. On appelle d'ailleurs la jette noire. Et si ce n'était pas la tyrannie, si ce n'était pas la dictature, tout le monde retient à corps. Le pont 8 novembre, c'est nous qui l'appelons. Le pont 8 novembre, sinon d'autres l'appellent le pont des pendus. Alors, quand on prend la corde, on met au cou d'une personne, d'un être humain, et on le lâche. Par pendaison, il est tué. Et puis, vous dites que cette personne n'est pas une dictatrice. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Mais ce qui est sûr, les faits parmi. Ce n'est pas même pour vous couper la parole. Je pense que pour, c'est-à-dire une dame aussi intelligente que cette dame, elle doit comprendre que la dictature, par définition, c'est le fait simplement de ne pas partager le pouvoir. Alors, on a vu Amet Sécuré faire 26 ans de pouvoir. Donc, il n'a pas partagé. Donc, il faut qu'on l'appelle dictateur. Ça ne change à rien. Ce qu'il a fait, c'était bon, mais il était dictateur. Ok, il a fait des choses qui ont été merveilleuses, mais ça ne change à rien qu'il a été dictateur. C'est tout. La dictature, c'est de régner sans partage de pouvoir. C'est ça. Là, ça n'a compté. Dictateur. Amet Sécuré, dictateur. Alpha Kondé, aujourd'hui, dictateur. Donc, c'est simple que ça. Continuez, M. Bandjad. Alors, quand on n'est pas dictateur, on ne peut pas passer plus de 10 ans à la tête d'un pays. Jamais. Dès lors qu'on passe plus de 10 ans à la tête d'un pays, on devient un dictateur. Parce qu'il faut l'alternance dans tout pays. Parce que personne ne peut dire qu'il est le seul Guinéen capable. Il y a tellement d'hommes importants dans les cimetières. Mais le monde continue. Le monde continue. Ceux qui ont inventé l'avion, ceux qui ont inventé les véhicules, ceux qui ont inventé les motos, ceux qui ont inventé le vélo, ceux qui ont fait toutes ces inventions, ils ne sont plus de tout le monde. Non, mais jamais. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui sont en train de perpétuer leur œuvre, de les perfectionner davantage même. parce que le métro avant, c'était de rouler à l'aide du charbon. Aujourd'hui, on ne met même pas de carrément dans le métro, à plus forte raison, le charbon. Exactement. C'est purement électrique maintenant. Alors, donc le monde évolue. Il faudrait que nous acceptions aussi que la Guinée aussi évolue et qu'on ne se dise pas que c'est une seule personne qui dispose d'une baguette magique pour sortir de la Guinée, de sa léthargie. Il y a tellement de Guinéens, de Guinéens importants, tellement de Guinéens qui disposent des facultés, des capacités, des compétences requises pour pouvoir diriger la Guinée. Que des gens se tapent la poitrine pour dire que je suis la seule personne capable, je suis la seule personne. Je ne veux pas céder la Guinée. Pourquoi je me suis présenté pour faire un troisième mandat ? Parce que je ne voudrais pas laisser la Guinée aux mains de Cédia, aux mains de Cédulain. C'est eux qui ont pillé le pays. Où est la preuve qu'ils ont pillé le pays ? Où est la preuve que Cédulain a pillé le pays ? Où est la preuve aujourd'hui ? Personne ne peut te montrer la preuve. Alpha, c'est une chanson qu'on a trop entendue. Si Alpha avait les preuves aujourd'hui contre Cédulain et Nkialo, Cédulain serait en prison aujourd'hui. Il n'a aucune preuve contre Cédulain. Il n'a aucune preuve. La preuve, il l'a pêche de sortir aujourd'hui du territoire. Donc, s'il y avait la moindre preuve contre Cédulain, d'avoir pillé ce pays-là, celui serait aux arrêts. Sans vous mentir. Alpha n'a aucune preuve. Aucune preuve, c'est de la manipulation. C'est du mensonge pur et simple. Et donc, il faut qu'il arrête de berner les Guinéens. Il faut qu'il arrête de nous distraire. On a trop entendu. C'est le même discours qu'on a entendu depuis 10 ans. On entend la même chose. On entend, on écoute la même chose tous les jours. On est fatigué. On en a assez, on en a mal. Et puis, il ne fait que mentir tous les jours. Et lui-même, il se plaît à dire que lorsque le mensonge est gros en Guinéen, on est cru. Et il le dit en mentant lui-même. Lors d'une cérémonie, je l'ai écouté tout récemment avec les femmes. Il se plaît à le dire en ricanant. Je me dis, le gars-là, il est en train de dire bon, je suis en train de vous mentir et vous êtes en train de me croire. C'est ça. Parce que tout ce qu'il disait, c'est du mensonge. Et il ricane avec ça. Il ne dit plus le mensonge et gros, plus de choses. Après, il tourne sur lui-même et il se met à ricaner. Alpha, c'est une catastrophe. C'est une calamité pour la Guinée. Mais c'est bien. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Nous méritons Alpha Condé. Parce qu'on pense aujourd'hui que c'est une ethnique qui a une difficulté. Moi, je crois que la souffrance n'a pas du plus. Donc, c'est tout le monde qui est en train d'empathir aujourd'hui. Et donc, je reviens là-dessus par rapport à Mme Sarandala. Puisqu'à un moment donné, M. Alpha Condé était tombé gravement malade. Le problème de situation s'était posé. Et il était question donc de trouver un successeur potentiel pour ne pas que le pouvoir échappe aux malignés. Donc, c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes ont misé sur l'actuel ministre de la Défense, M. Mamadi Ghané, qui a toujours côtoyé Alpha Condé dans les mois les plus difficiles de la vie de ce tyran. Ça, c'est une vérité. Mais de là, aujourd'hui, lui aussi a se transformé en dictateur comme ça. Bon, moi, je vois bien. Je voudrais bien voir la fin de M. Alpha Condé. Comment est-ce que tous ces gens-là... c'est vrai que le sens du pardon est un... Comment je vais dire ça ? C'est un atout. Oui. Le sens du pardon dans notre communauté aussi, il est répandu. Mais à un moment donné, trop, c'est trop. Ces gens-là, ils ont causé trop de corps, trop de tort à la Guinée, trop de tort aux Guinéens. Et donc, M. Mamadi Ghané, à un moment donné, les gens pensaient que c'est pour lui qu'il pouvait faire la relève. Sauf que, dans le camp des militaires aussi, également, il y a des voix qui s'élèvent contre ça. Après Alpha Condé, il va forcément avoir une transition. Ça, c'est obligatoire. Même l'homme a tout fait. Celui qui tenait les gens pour Alpha Condé et qui prenait les corps, qui les maltraitaient. Un corps, qu'est-ce qu'on a ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on gagne en maltraitant un corps ? La personne, déjà, tu l'as tué. Pourquoi maltraiter encore le corps ? Traîner, prendre ça dans un camion, le frère combler par terre, ceci, ceci, ceci. Les militaires qu'on avait arrêtés à Kindia, qu'on a tués là, et qu'on dit être les assassins du colonel qui a été tué à Samoria. Vous allez voir comment on a maltraité ça. Il ne prend plus les appels du ministre de la Défense et que rien ne va plus entre lui et Alpha parce qu'il a peur d'être rattrapé par ses actes, d'autant plus que tout ce qu'il attendait d'Alpha Condé, les promesses de M. Alpha Condé n'ont pas été réalisées. Hormis son élévation au grade de colonel, tout le reste, rien n'a été tenu. Quand vous voulez être avec Alpha Condé, on fait avec parce que ce n'est pas un homme de parole, ce n'est pas un homme sincère, ce n'est pas un homme loyal, ce n'est pas un homme digne de confiance. Donc quand vous voulez aller avec M. Alpha Condé, il faut aller, vous le faites avec, mais ce n'est pas un homme digne de confiance, ce n'est pas mon cœur qui va me dire le contraire. Et donc aujourd'hui, Serand Rabat est en train de faire campagne parce que tout simplement, un nombre de Malékiens aujourd'hui, la quasi-totalité des Malékiens sont contre la présidence virtuelle, présidence virtuelle, je vais dire ça, de M. Yanné après Alpha. Alors, donc, ce que je vous dis, peut-être M. Thibou, il est à l'écoute et il vit encore, à un moment donné, Alpha l'a appelé avec Ibramakalil Kaba, il leur a dit, parce que Ibramakalil Kaba, je vous le dis tout de suite là, c'est un promotionnaire à Mohamed Alpha, le fils adoptif de M. Alpha Condé. Donc, nous avons étudié ensemble aux Etats-Unis, c'est lui qui l'a fait venir, c'est le fils de M. Alpha Condé qui a fait venir encore son fils adoptif, je le précise bien. Toi, tu vis en France comme moi, quand une femme est enceinte ici, la femme veut avoir des papiers, tu peux adopter son enfant, tu dis que c'est son enfant, les Blancs ne connaissent rien de tout ça là, l'enfant porte tout son nom, tout, 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 sinon Alpha n'a pas d'enfant biologique et voilà pourquoi Alpha est sanguiné, il est sans pitié, il ne s'est jamais marié, il n'a jamais fait d'enfant lui-même, il a un enfant, ceux qui vivent en France comme toi et moi, ils le savent quand même que mon enfant n'a pas d'enfant. C'est son fils adoptif, tout le monde le sait et beaucoup, beaucoup le savent ici, tu peux adopter des enfants ici, ils prennent son nom pour que la maman de l'enfant elle ait les papiers, ça se fait ici, ça ne t'init pas. Donc, je ne suis pas là pour détailler, pour donner nos secrets sur la place publique, exposer nos secrets sur la place publique, mais de toute façon, mon mec d'Alpha Condé est tout, sauf l'enfant biologique de monsieur Alpha Condé. Ceux qui vivent en France, ils le savent. Voilà, et ceux qui sont là même avant moi, ils savent que monsieur Alpha Condé n'a pas d'enfant biologique. Voilà, il est sanguiné. Voilà, et donc, Alpha a appelé Thibault et Ibram Akalim, qui étaient très proches de lui à l'époque, Ibram Akalim et Kaba, qui étaient son directeur de cabinet à l'époque, il les a appelés pour leur dire, écoutez, j'ai entendu que chacun de vous a des ambitions, ça devient rigolo, il paraît que chacun de vous, ils ont dit, non monsieur le président, tout sauf ça, tant que vous vivez, nous sommes avec vous, nous serons loyaux avec vous, nous serons fidèles à votre illustre personne, mais, si vous n'êtes plus là, on ne le souhaite pas, en tout cas, on vous accompagnera, vous serez éternellement au pouvoir jusqu'à votre monde, ça c'est qu'il vous a dit, et après, si on a des ambitions, on va les faire prévaloir, mais jusque là, on est avec vous, nous serons loyaux avec vous, nous serons fidèles à votre personne. Voilà, et donc, depuis lors, il y a déjà maintenant, il y a eu des fiches, parce que je suis malinquais, mais les malinquais sont en train de se préparer pour ne pas que ça échappe, mais tant que le pays, on parle, on parle de la gestion du pays, on lie la gestion du pays aux considérations tribales et ethniques, on ne peut pas avancer, jamais, on ne peut pas avancer, dire que bon, je sais que je vais être insulté par beaucoup de malinquais après cette vidéo, ils vont dire que non, toi tu n'es pas un malinquais digne, tu es un imbécile, tu es un patard, tu vas voir les peules que tu supportes aujourd'hui, voilà, quand ils vont monter, c'est ce qui va se passer. Moi, je ne supporte personne, je ne supporte pas les peules, je ne supporte pas celui de l'ingando, je supporte la vérité, c'est tout. Je ne soutiens que la vérité. Exactement. Je ne soutiens pas celui. Le jour où celui ne sera pas sur le chemin de la vérité, je ne serai pas avec lui. Exactement. Par le moment, comme il est sur le chemin de la vérité, les militants de l'UFDG sont sur le chemin de la vérité, je suis avec eux. Le jour où ils ne seront pas sur le chemin de la vérité, je vais quitter. J'étais avec Alfa, dès qu'il a quitté le chemin de la vérité, je l'ai quitté. C'est aussi simple que ça. Donc, les maladesquais qui voudraient mes jours après, ils n'ont qu'à le faire, moi je m'en fous. Mais ce qui est vrai, ils vont dire bon, c'est un fou, c'est un fou, l'exil a rendu fou, il est ceci, il est cela. C'est vrai, l'exil est dur, mais quand même je ne meurs pas de faim. Voilà, et je ne vais pas qu'il mange dans les rues de Paris pour vivre. Il y a des associations ici où tu peux aller manger, où tu peux aller prendre des habits, où tu peux aller prendre tout ce dont tu as besoin. Personne ne te dirait un jour qui m'en viendrait une association. Je vis de la sphère tout mon jour. Donc, si je suis fou, de toute façon, j'arrive à s'en venir en mes besoins. Voilà. Donc, les maladesquais sont dans une logique de ne pas perdre le pouvoir avec après Alphane, comme ils l'ont perdu après la mort de Monsieur Secouturé, comme les sous-sous l'ont perdu après la mort de Lassana Conté. Et si nous tous, chacun se dit, quand je prends le pouvoir, on ne veut plus de peine. On ne parle plus de compétence. On ne parle plus de partage de pouvoir. Qu'est-ce que les autres retinés ont fait à Dieu ? Ils ne sont pas kinéens comme nous ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et si chacun accapare le pouvoir et dit que non, les maladesquais ne doivent plus perdre. Les sous-sous ne doivent plus perdre le pouvoir. C'est un Dieu seulement qu'on entend des considérations comme ça. Le Sénégal à côté, on n'entend plus parler de ça. Pour dire, il faut un rolof à la tête du pays, il faut un peu à la tête du pays, il faut un ceci, il faut un cela à la tête du pays. Tout ça, c'est parce qu'on est dans des considérations retrogrades. on est dans des considérations retrogrades en Guinée. On n'avance pas. On devait prévaloir les compétences. On s'en fout des ethnies. Ici, c'est le peuple qui est compétent. Pourquoi ne pas le mettre là ? Pourquoi ne pas essayer le pouvoir ? On va voir ce dont il est capable. S'il n'est pas capable, on sera là pour dire que M. Sénégal n'est pas capable. Exactement. Surtout que le peuple lui a fait confiance. Pourquoi confisquer son pouvoir ? Pourquoi ? Pour dire que non, les malinqués ne sont pas pas du pouvoir et Aïpa se met dans une position de pérenniser le maintien du pouvoir par les malinqués. Et donc, c'est dans cette logique là. Bagnan, c'est pas pour te couper la parole. Tu sais, la fois, une fois, j'ai dit ici aux gens que le pouvoir malinqués, c'est-à-dire, j'ai reçu beaucoup d'injures par rapport à ces propos. J'ai dit, le pouvoir malinqués, quand on prend les 26 ans d'Amer Sektouré, les 10 ans d'Alpha Condé, je l'ai dit il y a longtemps avant même l'organisation des élections, je dis, ça nous fait combien d'années ? Ça fait 36 ans de pouvoir malinqués. Alors, ça nous a apporté quoi ? Ça nous a apporté quoi au peuple de Guinée, à la nation guinéenne ? Il y a des gens qui m'ont insulté, ils ont dit, comment tu peux parler ? J'ai dit, mais c'est la vérité. Ahmed Sektouré, Malinqués, l'Ansona, Alpha Condé, Malinqués, les deux, ils ont fait 36 ans à la tête de l'État. Maintenant, comment se porte la Guinée ? La Guinée a quelle image aujourd'hui ? Et ce qu'il faut savoir encore, c'est que les Guinéens, c'est-à-dire, les restes des ethnies guinéennes doivent comprendre, c'est qu'Alpha Condé n'a connu et n'a de politique que la politique d'Amer Sektouré. Et si on reste assis, on reste endormis, qu'après Alpha Condé, un autre Malinqués vient à la tête, il va suivre les mêmes traces qu'Alpha Condé qui a suivi les mêmes traces qu'Amer Sektouré. Donc, il faudrait qu'on comprenne cela. Ces gens-là n'ont pas de politique à part la politique dictatoriale, que ça reste dans la tête de tout le monde. Alors, Majan, continue, s'il vous plaît. Voilà, donc, c'est ainsi que finalement, Alpha s'étant rendu compte que Gianni n'est pas populaire, mais il est en train toujours de penser, de miser sur Gianni. Il veut faire plaisir à Gianni aussi parce que c'est son compagnon d'infortune. Donc, il a, d'abord, Gianni pour quitter la présidence, il ne le voulait pas. Gianni ne voulait pas aller au ministère de la Défense parce que Gianni faisait beaucoup de détournements maintenant au niveau de la présidence. Tous les documents passaient. Gianni même est décrié, il est décrié même au sein du RPJ Arc-en-ciel. Gianni, le ministre de la Défense, lui-même, il est décrié au sein du RPJ Arc-en-ciel. Gianni ne voulait pas aller à la Défense. Il a fallu qu'Alfa l'envoie là-bas et le convainque après et pour le dissuader, il dit, bon, j'ajoute à ton portefeuille la dénomination ministre d'État chargée des affaires présidentielles. Au cas où, il y a eu une vacance au niveau de la présidence sur le plan administratif, c'est Gianni qui va gérer tout. C'est autant dire que Gianni est au plan de toutes les nominations au niveau de la présidence. C'est lui qu'on consulte, on ne consulte même pas un catholique. Donc, c'est lui qui a consulté, c'est Mamakani qui a consulté et puis Ibram Akali il peaufine les choses et il y a un autre, j'appelle, j'oublie le nom là, j'oublie le nom, peut-être que ça va me revenir d'ici la fin de l'émission. Il était là avec Alfa Kondé, il est considéré comme son fils et qu'il y a la présidence là-bas, tout passe par lui là. Alors, donc, ce sont ces gens-là, il y a un noyau qui s'est formé au niveau de la présidence et donc, on s'est dit, bon, il faut toujours un plan A et un plan B. Donc, pour la association de Alfa, le plan personnel de Alfa, c'est Mohamed Ghani et le plan B maintenant, c'est Ibram Akali Kaba, un jeune possible. Alors, donc, c'est pour cela, on est en train de l'impliquer davantage dans la gestion des affaires d'État pour qu'il ait une certaine expérience avant peut-être leur projet matéavelique parce qu'il considère qu'il est maintenant comme c'est l'ami du président, comme c'est l'ami d'Alfa Condé et puis, l'ami de son fils, comme il sait que personne ne voudra la présidence de Mohamed Alpha, donc, il prépare un ami à Mohamed Alpha et ils vont continuer à piller le pays. Mohamed Alpha s'est retiré aujourd'hui, ils sont en train de se taper doucement et le plus tranquillement possible. Toutes nos ressources qu'ils ont pillées là-bas pour venir mettre ça à Dubaï, ils ont créé des banques, ils ont fondé des banques un peu partout, donc, c'est le petit Alfa Mohamed qui gère ces trucs-là maintenant et son papa l'a mis à l'écart, son père adoptif bien sûr l'a mis à l'écart pour ne pas que ce soit comme certains enfants de présidents qui ont été malheureux après le décès de leur papa, comme Karim, par exemple, Karim Ouade au Sénégal, donc il ne voudrait pas que son fils ou Ousmane Comté. Arrêtez d'appeler ce monsieur-là, nous sommes en direct. Les amis, partagez au maximum la vidéo, vous êtes 1744 personnes, ça fait 1744 partage, alors partagez au maximum. Laissez Mendiant s'il y avait, laissez-le s'exprimer s'il vous plaît, arrêtez les appels s'il vous plaît. Donc c'est ainsi qu'ils préparent comme plan B le jeune Ibrahima Khalil. Je n'ai rien contre Ibrahima Khalil. Je sais que sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, c'est quelqu'un que je ne l'ai pas côtoyé, mais sur le plan humain, il paraît qu'il est très humain, il est très large. La Guinée n'est pas un royaume. Voilà, il est très compétent. Je n'ai rien contre et je ne dis pas non plus qu'il ne mérite pas de gouverner la Guinée. Mais c'est la logique qu'ils sont en train d'utiliser qui ne me conviennent pas. J'ai le droit de me présenter comme président de la République de Guinée. Toi, Fama, tu as le droit. Tu es Guinéen de bon temps. Toi et moi, on est Guinéen de bon temps, de bon sens. Plus qu'Alpha qu'on est. Voilà. Mes grands-parents sont nés en Guinée. Tes grands-parents sont nés en Guinée. Tes grands-parents sont enterrés en Guinée. Mes grands-parents sont enterrés. Tout le monde connaît mon père, tout le monde connaît ton papa. Qui connaît les grands-parents des enfants ? Personne. Voilà. On n'est plus Guinéen de bon temps que M. Alphacondé. Il n'a plus gouverner aujourd'hui la Guinée. Chacun de nous Guinéens a le droit de gouverner la Guinée. Mais c'est la logique, c'est la démarche qui doit corroborer avec la légitimité, avec la loi, avec le principe. On est d'accord ? Bien sûr. Quand on s'est dit que la Guinée est devenue un gâteau qui n'appartient qu'au peuple, un gâteau qui n'appartient qu'au Soussou, un gâteau qui n'appartient qu'au Malinqué, c'est pas marché mon frère. La Guinée n'est la propriété privée d'aucune éthique. Bien sûr. Elle n'est la propriété privée d'aucune éthique. Et pourquoi, la question que je me pose aujourd'hui, Ousmane Ba est avec Alpha, pourquoi il ne prépare pas Ousmane Ba pour sa succession ? Ousmane Ba n'est pas Guinéen, comme Bantamassou. Pourquoi il ne prépare pas Bantamassou ? Pourquoi il ne peut pas préparer Crédit, par exemple, pour sa succession ? C'est un Soussou, non ? Bien sûr. Il a été ministre. Il a toutes les compétences. Pourquoi il ne va pas préparer Malik Sankon ? Pourquoi on ne parle dans la succession ? Pourquoi on ne parle dans la succession ? Le premier ministre. Kassoury. Tout le monde dit que non, il est en train de préparer Kassoury. Tout ça, c'est faux. C'est une manière d'endormir les gens, d'endormir les... Les vrais successeurs d'Alpha proposés par lui-même et la communauté. C'est Djané, c'est Ibrahim Akhalil Ikaba. Peut-être à la limite, docteur Ousmane Ikaba, ce n'est pas Alpha qui va le proposer, mais peut-être les ressortissants de l'Alpha de Guinée. Peut-être avec Lansana Kouliaté, qui a toutes les compétences aussi. Quand même. Il a une expérience diplomatique, il a une expérience gouvernementale, il a tout ce qu'il faut, mais il n'est pas dans les plans d'Alpha. Parce qu'il ne vient pas s'y aller. Donc, il n'est plus dans les plans de la communauté même. Parce que, pour les malinqués, aujourd'hui, quiconque ne se soumet pas à Alpha, tu n'as pas le droit d'être cité dans la succession. Et bien sûr, bien sûr. Tout le monde ne peut pas chanter qu'Alpha est le meilleur au monde et il est ici, il est cela. Tu ne le fais même pas. Tu le considères comme un indigne. Même le prophète n'a pas fait l'unanimité. Pourquoi appelez-vous que c'est Alpha qui passe l'unanimité ? Et bien sûr. Ce n'est pas possible. Même le bon Dieu ne fait pas l'unanimité. Il y en a qui n'aiment pas dit qu'il ne comprenait pas. Et bien sûr. Et bien sûr. Donc, pourquoi vous voulez que l'unanimité soit faite autour de M. Alpha Condé ? Je ne comprends pas. Pourquoi refuser aux autres leur opinion ? Il ne faut pas refuser aux autres leur opinion. Chacun a la liberté de penser autrement que toi. Je ne comprends pas. Donc, ils sont dans cette logique-là. Et c'est pour cela, maintenant, le petit voyage, il va un peu partout. Ibram Akhali, on la voit partie par là et Kassori est dépossédée de toutes ces prorogatives. Nous allons revenir dans le deuxième sujet. Comme annoncé dans l'entête de l'émission, on ne va pas s'attarder maintenant sur la succession d'Alpha Condé. Je pense que les milliers de personnes qui nous suivent, plus de 1800 et quelques personnes qui nous suivent en direct. Alors, les gens sont déjà au courant. Ce n'est plus un secret pour personne. Sauf que, moi, je me dis que c'est justement quelque chose qui vit encore dans le rêve. Ils sont dans l'illusion parce que la Guinée n'a jamais connu ça. L'Ansona Comté a essayé avec son fils Haussmann Comté. Ça n'a pas donné. Il y a eu beaucoup de bruit autour. Donc, voilà, moi, je pense que c'est justement un rêve. Ils peuvent continuer de rêver et ce que les gens doivent savoir aujourd'hui, c'est qu'au sein même de l'armée, l'armée est divisée. Donc, les gens ne peuvent pas accepter cela. C'est ce que je dis chaque fois ici. c'est qu'aujourd'hui, on nous a fait croire qu'Alpha a instauré la démocratie en Guinée. Mais, moi, je viendrai vers ces gens-là pour dire, écoutez, Alpha Condé est parti. Normalement, selon la constitution guinéenne, après, le président de l'exécutif, c'est le président de l'Assemblée qui doit assumer la dérive afin d'organiser les élections. Alors, si cela ne se passe pas, je viendrai vers vous encore pour vous demander quelle démocratie Alpha Condé a instauré en Guinée. si on fait un coup d'état militaire en Guinée après Alpha Condé, ça veut dire tout simplement que ceux qui se taguent l'appartement pour dire que la démocratie va respecter la loi, c'est que les 10 ans ou les 15 ans ou les 16 ans de travail d'Alpha Condé, en réalité, ça n'a pas été un travail positif. Ça a été un travail négatif, diabolique, machiavénique. Il faut revoir le son. Il y a quelqu'un qui signale de revoir le volet. Le son est bon, mesdames et messieurs? Est-ce que le son est bon? Bon, je vais vous faire dans les commentaires. Oui, après, après, monsieur Mangiane, il y a des gens qui sont là avec des faux comptes et justement, ils le disent pour nous perturber, pour dire que le son n'est pas bon, le son n'est pas bon. Et il y en a qui le disent aussi, il y en a qui le disent aussi, le son, ce n'est pas le son que toi, tu connais. Ah, d'accord. C'est une ironie. Exactement, c'est le travail que nous faisons, c'est ce qu'ils appellent le son. Oui, d'accord. Ça veut dire que c'est lourd. Alors, nous allons passer au deuxième sujet qui est très important aussi qui concerne la tentative de démission de monsieur Kasuri Fofana. Si je vous lis très bien, vous dites ici, je ne vais pas, voilà, vous dites, je persiste et signe sans aucune lueur de poisson d'avril, OK? Sur mon honneur que Kasuri a rendu sa lettre de démission, hier, jeudi 1er avril 2021 à son mentor, Alpha Condé, via le secrétaire général du gouvernement. Aussitôt, Alpha a paniqué. Donc, dites-nous exactement, exactement, en quelques mots, pour ne pas perdre le temps, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, avant que les propos de Kasuri ne viennent, il y a au moins 45 minutes, oui, j'avais donné beaucoup de raisons qui ont été recoupées après parce que mes informateurs m'ont dit que les raisons qui pouvaient être à l'origine de cette tentative de démission, c'est parce que Kasuri estime qu'il ne contrôle plus rien et que toutes les décisions sont prises maintenant au niveau des secteurs à travers la pléiade de conseillers qu'il y a au ministère. Presque tous les ministères sont représentés maintenant par des conseillers au niveau de la présidence. Il y a le ministre chargé du pétrole, alors qu'on a un ministère des carburants. Il y a le ministre là-bas, le ministre du conseil chargé des questions de sécurité, le ministre chargé de ceci, de cela, de la coopération. On a un ministre de la coopération, ça ne suffit pas. On a un conseil encore chargé de la coopération. On a un conseil chargé de Guinée de l'étranger alors qu'il y a un ministre des affaires de Guinée de l'étranger. On a un ministre chargé des affaires étrangères. On a un conseil chargé des affaires étrangères. On a un ministre chargé des questions de l'éducation alors qu'on a aussi un conseil chargé des questions de l'éducation. On a un conseil chargé de la recherche scientifique. On a un ministre chargé de la recherche individuelle. Alors, tous les ministères... Ce n'est pas pour vous couper la parole. C'est que chaque ministre dans le gouvernement de Kassoury a son correspondant, à Sécoutouréa. À Sécoutouréa, voilà. Alors, donc, c'est ridicule, hein. Donc, on a deux gouvernements. Oui, on les appelle ministres conseillers. Donc, ils ont le même salaire. Ils en apprennent de l'argent. Oui, ils ont le même salaire. Ils ont le même salaire, même privilège. Alors, on est aujourd'hui à plus de 80 ministres. Alors, maintenant, on va revenir rapidement. On va revenir rapidement. Je disais tantôt, pour que nous... ils font exprès. Dès que je veux commencer, il y a deux, trois appels superposés qui entrent. Ça, c'est très méchant. On nous traite de menteurs. On nous traite de racontants de bobards et consorts. Mais ils sont là à nous écouter. Mais, si tu dis que quelqu'un, quelqu'un, il est menteur, prie ton bagage, tu pars. Tu n'es pas fausse de rester. Laisse-le, laisse-le. Quand il a peur. On y va rapidement, M. Mandian. Voilà. Donc, je disais que mes sources n'étaient pas passées très loin des raisons de cette tentative de démission de M. Kassouli. Ils m'ont dit dans un premier temps que c'est à cause surtout de sa mésentente avec Thibault, avec Yenab Nambaya, avec tant d'autres, avec l'ancien patron de la Radio Planète, parce que vous savez que la Radio Planète est déjà vendue par M. Silla. Il a eu des difficultés financières avant d'être nommé au gouvernement. Il a eu des difficultés financières. Il n'arrivait plus à payer ses enseignants dans ses écoles privées. Il a fermé même l'indépendance. Donc, il a été obligé de vendre la Radio Planète FM pour, je le mets quelques mois après, on l'a nommé ministre. Donc, c'était chaud pour lui. Donc, il n'avait pas le choix que d'accepter la main tendue d'Alpha Fondé. C'est comme Kassouli. Quand Kassouli montait, il n'arrivait même plus à avoir la popote. C'était dur pour lui. Donc, Kassouli, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup. Quand vous prenez la totalité des ministres, plus de 80% des ministres n'ont aucune considération pour le chef du gouvernement parce qu'ils savent que Kassouli est tout, le chef du gouvernement. Il est le premier des ministres. Quand on dit premier des ministres, c'est-à-dire en citant les ministres, c'est lui qu'on cite le premier. Mais il n'est pas premier ministre. Il est le premier des ministres, c'est-à-dire celui qu'on cite avant tout le monde, mais il n'est pas premier ministre. Il y a une différence entre le premier des ministres et le premier ministre. Et le premier ministre. C'est le premier ministre. Donc, Kassouli est le premier des ministres, il n'est pas premier ministre. Alors, c'est ainsi que son poste-là maintenant, 80% des ministres n'ont aucune considération pour lui. Il appelle certains qui esquivent même son téléphone. Le téléphone est là avec la secrétaire ou bien l'assistant. On dit, dis-lui qu'il est aux toilettes, dis-lui qu'il est ceci. Bah, tu vois, il y en a qui esquivent même ces appels. Donc, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quoi ? C'est non seulement à cause de Mamakani qui contrôle tout maintenant, quel que soit le département, je vous dis bien, quel que soit le département, tout dossier, tout dossier, toutes les dépenses maintenant passent obligatoirement par le bureau de Mamakani. Il faut qu'elle apprécie la dépense. Si la dépense ne lui plaît pas, elle en va sur son mari pour lui, bon, ça là, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Et automatiquement, le président appelle Kassouli. Donc, Kassouli en a assez. Kassouli en a assez de ça. Que chaque fois, le président... On lui a retiré tout le pouvoir. Il est juste là pour la forme. Oui, il n'a plus aucun pouvoir. Tous les pouvoirs maintenant sont concentrés entre les mains de Diané, Mamakani et l'autre, comment il s'appelle, Ibram Akhalil. Même Thibou n'est plus puissant. Même Thibou n'est plus puissant. Les gens pensent qu'il est puissant, il n'est plus puissant. Non. Thibou n'est plus puissant. Eh bien, Alpha le maintient là parce qu'il faut faire mal à ses loups comme c'est un ami assez loup. Donc, pour faire mal à Alpha, à une chose assez loup, Alpha le maintient là. Mais, il n'est plus crédible. Il n'a plus... Alpha n'a plus confiance en lui comme c'était auparavant. C'était l'homme à tout faire. C'était l'homme à tout faire. Mais on le garde juste maintenant là. C'est un coquillage maintenant qui est là. Il n'est plus comme ce qu'il était avant. Ce n'est plus ça. Alpha est fini de l'utiliser. De toute façon, c'est fini. Alors, donc, tous ces problèmes-là réunis, il y a eu un conseil des ministres tout récemment et puis on vous a dit à un moment donné qu'il y a eu un conseil des ministres qui ne s'est pas tenu parce que la souris était absent. Exactement. C'est aujourd'hui que j'ai eu maintenant la raison. C'est aujourd'hui qu'on m'a expliqué maintenant. Ça fait partie des raisons de sa démission. Donc, un plein conseil des ministres qui a suivi le décret à tout récemment qui fixe les prorogatives de la pharmacie centrale de Guinée. Donc, ils étaient en plein conseil des ministres quand le président donnait la parole à tout le monde par rapport à un projet de décret qui a été présenté et qui a été introduit aussi par la pharmacie centrale de Guinée par le ministre de la Santé. Mais, un projet dans lequel il est ministre de la Santé mais il n'est pas du tout impliqué. Tout ce qui est médicaments, tout ce qui est santé, on dit ministre de la Santé, la santé passe par les médicaments. Comment est-ce qu'on peut confier la santé à un ministre et lui retirer la gestion des médicaments ? Mais je ne comprends pas. Pour que les gens guérissent, il faut des médecins et des médicaments. Et bien sûr. Donc, les médicaments et les médecins renèvent du ministère de la Santé. Je ne suis pas contre qu'on confie la gestion, que le pouvoir soit décentralisé. On est en train de se battre pour ça. Donc, on peut confier la gestion de la pharmacie centrale à monsieur Moussa Connacé. C'est comme si on envoyait les militaires au front en les retirant des armes. Mais voilà. Donc, le ministre est là. C'est lui-même qui a introduit le projet au conseil des ministres parce que le directeur de la pharmacie centrale n'a pas accès au conseil des ministres. Donc, c'est ainsi que les propositions ont été faites. On dit que non, il faut une gestion autonome, c'est une structure autonome, indépendante. Qu'est-ce qui est indépendant en Guinée? Il n'y a rien. Même la Cémini, elle n'est pas indépendante. Jamais. Donc, tous les ministres sont malignés. Comme le gestionnaire de la pharmacie centrale était maligné, il a ses amis au gouvernement. Les docteurs, comment ils s'appellent, Ibram Akurma, ce sont ses amis parce que Ibram Akurma est un pharmacien. Ils ont eu, c'est un ami, ils sont dans le même truc. Donc, le gars l'aide à alimenter sa pharmacie à choses, à Nongo. Pas Nongo, j'oublie le nom du quartier-là. C'est un autre chose. Comment ça s'appelle? Oui, c'est bon. Après Nongo, le quartier qui vient, c'est quoi? Après je t'indicis. Voilà, après je t'indicis, c'est là-bas. Sa pharmacie est au bord de la route, là-bas. Donc, voilà, donc, avec la présence de monsieur Konaté à la pharmacie centrale, tous les malignés, tous les grands, les gros bonnets qui ont des pharmacies ou bien qui ont des trucs, leurs problèmes sont réglés. tous ces ministres malignés là, on dit que non, il faut une gestion autonome partout ailleurs, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Le ministère n'a pas à s'impliquer dans la gestion de la pharmacie centrale, c'est ceci, c'est cela. Tous ceux-ci se sont élevés. Et vous savez que le ministre de la Santé a une très bonne éducation, c'est quelqu'un qui est très sérieux, il a une éducation forestière, ben lui, il a écouté les gens. Il a écouté les gens, chacun a parlé, ah là, le mal aimé a pris la parole, le mal aimé c'est qui ? C'est Kassori. Kassori prend la parole pour dire, bon, moi je vous remercie, je vous ai écouté tous, mais je crois qu'en matière de gestion, il faut absolument que le ministère ait un droit de regard sur ce que fait la pharmacie centrale. Si la pharmacie centrale est autonome, elle est abandonnée à elle-même comme ça, sans contrôle, ben, bonjour à la chien-lis, c'est-à-dire à la pagaille. C'est comme le docteur Sarkoba aussi qui n'a presque aucun contrôle. Le ministre n'a aucun moyen de contrôle presque sur Sarkoba. Sarkoba ne rend compte que à chose. Tout le monde l'a écouté à un moment donné. Il dit qu'il est un spécialiste de ceci, il est un spécialiste de cela, il ne va pas se plier aux objections de quelqu'un qui ne connaît rien. Il a traité son ministre de tous les noms d'oiseaux. Moi, président de la République se joue là-même si c'est moi qui t'ai nommé juste Limoges. Soit, je Limoges le ministre, mais ça ne peut pas aller comme ça. Tu ne peux pas nommer un ministre et tu permets à un petit directeur d'insulter le ministre. Ça ne peut pas aller. En réalité, nous avons une sorte de bagaille à la tête de l'État. Oui, oui, Kassouli prend la parole pour dire bon, il faut un droit de regard du ministère de la Santé. Ah là, c'est là-bas, il a tout gâti. Maman Kani veut prendre la parole, Alphane lui dit non, attends-moi. Les ministres sont à l'écouter et ils peuvent témoigner. Maman Kani voudrait prendre la parole pour dire parce que là, tout ce que Kassouli dit c'est mauvais pour Maman Kani, il voulait prendre la parole, Maman lui a dit attends-moi, attends-moi. Il dit Kassouli tu racontes des blablas, tu racontes des bêtises, mais il faut t'informer. Il dit Kassouli au président du ministère. Oui, oui, Kassouli ne sait même pas de quoi il parle. Tu sais de quoi tu parles ? Quand même. Une pharmacie centrale, renseigne-toi ailleurs. Tu es le premier ministre, tu ne te renseignes même pas. Renseigne-toi comment ça se passe ailleurs. On n'a pas besoin d'impliquer le ministre parce que Alphane sait que quand Konaté est là-bas, dès qu'il a besoin d'argent, des vices, ça viendra. Si ça ne faut pas aller de l'autre côté, dès qu'il a besoin de des vices, ça viendra. Et là, il n'y aura pas de traces, il n'y aura pas de discrétude, il n'y aura pas à dire bon, il n'y aura pas de bruit après. Peut-être qu'il n'a pas confiance au ministre qui n'est pas de la même ethnie que lui. Il est là, le ministre est là de façon protocolaire seulement, par principe. Il est là, mais presque il ne contrôle rien. C'est ça. Donc Alphane l'a interrompu violemment, il l'a rabroué et depuis lors, Kassori ne se sent pas à l'aise. Et le conseil des ministres qui a suivi, il n'a pas voulu aller. Il a boudé. Il a boudé le conseil des ministres qui a suivi parce qu'il avait honte. Il a été humilié devant ses ministres. Bien sûr. Et la plupart des ministres qui sont nommés aussi, Kassori n'est pas consulté. Et Alphane dit dans le décret sur le proportion du premier ministre, la preuve est que c'est le cousin de Mamakani qu'on vient de nommer comme ministre de la coopération. Parce que Mamakani veut avoir ses hommes maintenant partout. Il veut avoir ses tentacules partout. Oui. Donc, on a encore morcelé le ministère des Affaires étrangères et consorts. On a créé encore le ministère de la coopération. C'est pour cela, à la remise des bains des consorts là, vous avez vu encore Mamakani a mis son nier là-bas. Voilà. Donc, il est ministre du plan et des stratégies de développement, tout cela, mais encore impliqué dans la coopération, impliqué dans les travaux publics à travers sa copine qui l'a fait venir de la base. Et maintenant, il vient de nommer son cousin aussi ministre de la coopération. Et donc, tout cela, ça se fait qu'Assori n'est jamais consulté. Et on a dit encore sur le proportion du premier ministre, le ministre là a été nommé, alors que toi, Fama, et Manga, moi, moi, Manga, et tous les autres qui n'ont appris la nouvelle au même moment que M. Kassori Kofana. Il était assis dans son salon, il a appris la nomination et on dit c'est sur sa proposition. On comprend maintenant réellement les motifs de la démission de M. Kassori et il a parfaitement raison. Et le ministre là a été nommé, je crois, deux, trois jours après la bruit au conseil des ministres. On l'a humilié deux, trois jours après encore, le ministre là est nommé sur le proportion de Mamakani et on dit sur le proportion du premier ministre, alors qu'il n'était même pas au courant, c'est à la télé qu'il apprend que le nombre de ministres a augmenté. Je pense que ça c'est une affaire très complexe et je pense que M. Kassori Kofana il va se sentir bien humilié et il est aujourd'hui dans le regret. Ça c'est pas un secret, il est aujourd'hui dans le regret. et moi maintenant je me dis est-ce que Kassori même s'il démissionne est-ce qu'Alpha Kondé va le laisser sortir de la Guinée ? C'est un peu compliqué pour Kassori parce que Kassori ne peut plus vivre sans le gouvernement. Son sort est lié maintenant à l'état guinéen, il n'a pas les moyens de vivre et Alpha a coupé toutes les herbes sous ses pieds. Il est obligé de se plier à la volonté de M. Alpha Kondé il n'a plus les moyens comme au moment où il fuyait de la Guinée pour aller à l'étranger au temps de Kassori Kondé ce n'est plus la même chose et aujourd'hui son nom est meulé à beaucoup de cas de détournement parce que c'est lui d'abord qui sortait avec Genève Nabaya et après Thibaut le lui a chipé et donc il y a ce conflit là aussi entre lui et Thibaut et à un moment donné c'est lui-même qui a encouragé parce que la dame était d'aff c'est lui-même qui a encouragé aussi les vols de cette dame-là et aujourd'hui c'est Thibaut qui est son parrain. Et donc il y a tout ce problème au sein du gouvernement je vous dis que 80% des ministres s'en foutent des instructions de M. Kassori ils s'en foutent ce n'est pas leur affaire parce qu'ils savent que Kassori ne peut pas les limosier Kassori ne peut faire aucune proposition allant dans le sens de les sanctionner administrativement rien ils s'en foutent ça ne leur dit rien ils s'en foutent voilà donc Kassori a pris l'initiative hier maintenant de démissionner il a transmis sa lettre de démission au secrétaire général du gouvernement qui a automatiquement transmis à M. Alpha Condé M. Alpha Condé l'a appelé il dit qu'il viendra le voir après et c'est après Alpha a appelé les deux personnes là toute la nuit hier il y avait des tractations et Al-Kassori a dit non ce matin il a refusé d'aller au bureau donc les gens là ils ont visité Kassori la nuit ils pensaient qu'il allait partir au bureau au moins il n'est pas allé à son bureau il attend le retour de M. Alpha Condé pour confirmer sa démission ensuite les gens là sont venus le voir on lui a dit bon écoutez mettez nous sur papier maintenant qu'est-ce que vous voulez ils disent qu'il n'a plus de prérogatives et la gestion économique et financière du pays est quasiment confiée maintenant au proche de M. Alpha Condé il y a un gouvernement bis c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement bis à la présidence et tout ce qu'il fait maintenant est contrôlé d'abord avant d'être validé il n'a plus de coups d'effranche il ne peut pas appeler un ministre viens tu me fais ça le ministre vient il y a des ministres même qui peuvent lui dire bon monsieur le premier ministre je suis occupé d'abord je vous ferai le signe après je ne vois pas la raison pour Kassori de rester maintenant quand même je ne vois aucune raison dès lors que les ministres n'ont même pas peur de lui ils n'ont aucune considération pour lui et le président lui-même votre président leur président enfin mon président moi moi je n'ai pas deux présidents mon président c'est Sinoudaline elle a son excellence elle a ses 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 et là c'est mon président voilà c'est lui qui est élu par tous les Guinéens et tout le monde le sait et ça ça fait très mal à nous raconter moi je m'en fous c'est son problème il n'a qu'à aller se faire foutre moi je m'en fous il n'a qu'à aller se faire foutre voilà donc alors oui et voilà les raisons qui font que Kassori veut démissionner on ne sait pas maintenant si ça va marcher ou pas mais moi je ne crois pas si ça va marcher parce que le nom de Kassori est cité dans beaucoup de dossiers sales donc s'il dit aujourd'hui qu'il démissionne Alpha va le bloquer en Guinée comme il est en train de bloquer aujourd'hui le président démocratiquement élu de tous les Guinéens exactement il s'est bloqué il ne pourra pas sortir et au moins il va être là-bas à un poste fantôme comme ça bah c'est mieux que d'être bloqué de sortir quand même bah même le premier ministre dans ce moment il va être surveillé est-ce qu'Alpha va accepter ses sorties maintenant parce qu'on sait qu'à tout moment il peut sortir pour aller démissionner donc je me dis que psychologiquement Kassori est beaucoup plus prisonnier d'Alpha Kondé que Ousmane Gawal bah oui parce qu'aujourd'hui Alpha peut même l'empêcher de démissionner mais après il le linoge exactement ça aussi j'avais pensé j'avais pensé à cela oui il peut le prier aujourd'hui faire toutes les concessions possibles pour qu'il reste bah quelques jours après le dimanche pour faute voilà là on est en ce moment il n'est pas Kassori qui a démissionné pour sortir par la grande porte exactement mais c'est Alpha maintenant qui a eu le déçu c'est aussi ça je pense que M. Kassori s'il doit s'il doit réellement rester il faut qu'Alpha Kondé lui donne tous ses prérogatifs ou il démissionne parce que là maintenant après avoir écrit sa lettre de démission s'il reste là comme vous avez c'est aussi bien dit là Alpha Kondé va le laisser il va lui donner une sorte de pouvoir là une sorte de grandeur et après quelque temps il va le dimonger et ça sera la ronde encore pour lui et pire il ne pourra pas sortir de la Guinée il n'est pas dans les plans il n'est pas dans les plans de substitution d'Alpha donc on ne peut pas trop l'impliquer dans les affaires en l'impliquant dans les affaires il sera au courant de tout et il pourra déjouer certains plans et à l'état actuel il ne peut pas revenir dans l'opposition non bon c'est la politique on ne sait jamais moi je me dis que c'est ça sera ça sera ça sera difficile pour Kassori pour faire de revenir dans l'opposition il va passer il va passer un temps en stand-by après il va choisir son camp ça peut arriver on ne sait jamais on ne peut pas peut-être qu'il viendra avec des trucs qu'on ne connait pas des secrets on ne sait jamais en politique mais les gars comme Kassori on ne peut plus les faire confiance que ce soit avec des joules que ce soit quand tu prends Kassori si tu dois collaborer avec Kassori tu le prends avec des princettes ouais ça c'est vrai tu prends un Makanera tu le prends avec des princettes tu prends un Papacoli tu le prends avec des princettes et moi ce qui me fait très très mal c'est que la seule personne la seule personne que j'admire dans ce sens là la seule personne que j'admire et qui est entier qui assume ses positions qui assume ses propos qui est honnête qui est loyal qui est conscient qui est consensueux avec lui-même les gens peuvent se fâcher contre moi mais Moutard quand même est un homme respectable quand il dit oui c'est oui quand il dit non c'est non d'accord voilà voilà quand il quitte il quitte mais il ne fait pas de la vérité il ne fait pas de ceci mais Moutard au moins je suis d'accord avec lui il était avec nous il est parti il a dit Alpha si je n'ai pas de poste je ne peux pas on l'a enlevé c'est aussi simple que ça mais il est parti il est parti parce que là il ne peut pas se souler comme ça il n'a rien il est cogné de partout il n'a rien donc finalement il dit non si je n'ai pas un poste plus important merci M. le Président ça va je n'en veux pas je me dis ce qu'on ne dit pas au peuple ce que le peuple ne sait pas c'est qu'aujourd'hui il y a un véritable scandale à la tête de l'État véritable scandale c'est qu'il n'y a pas de cohésion entre les ministres là il n'y a pas d'entente il n'y a pas d'union tout le monde y va c'est Alpha même qui oppose les gens ils divisent pour régner c'est une stratégie de gouvernance bien sûr opposer les gens quand il est avec toi Kanté toi tu as l'impression que non tu as son homme à tout faire il est avec Manda Manda il est avec son homme à tout faire il est avec Thibou la même chose il est avec l'autre la même chose donc ça devient un secret public un secret de polichinelle chacun dit à l'autre ne dit pas à personne ne dit à personne ne dit pas à quelqu'un ne dit à personne alors que tout le monde sait c'est ce qu'on appelle le secret de polichinelle voilà chacun s'est taire en disant non il m'a dit de ne pas dire il m'a dit de ne pas dire il m'a dit de ne pas dire alors que tout le monde le sait déjà Alpha aussi c'est comme ça tout le monde sait tout d'Alpha ça c'est vrai voilà et je pense qu'il doit savoir aussi tout de ses ministres ben oui ils le savent ils sont tous homosexuels entre eux là-bas ben oui ils le savent ils sont homosexuels entre eux là-bas ben donc je suis connu voilà moi j'ai une occupation en conclusion nous allons partir ensemble en conclusion quel est votre dernier mot aujourd'hui sur toute cette situation en tant que journaliste en tant qu'observateur en tant que guinéen patriote quel est votre dernier mot aujourd'hui il faut que nous prenons nos responsabilités face à l'histoire que nous refusions la manipulation que nous refusions la division que nous refusions l'ethnocentrisme qu'on se considère comme tous des guinéens à part entière 100% personne n'est supérieur à l'autre sur le territoire guinéen on est tous des guinéens il faut qu'on se donne la main et qu'on ne dise pas aujourd'hui parce que c'est une ethnie qui souffre aujourd'hui de la gouvernance de monsieur Alpha Kondé ces gens n'ont rien fait de mal à Dieu et ceux qui sont dans les bonnes faveurs aujourd'hui d'Alpha aussi n'ont rien donné à Dieu donc ils doivent se remoumérer qu'ils ont souffert autant de l'enceinte tout se paye ici-bas tout se paye ici-bas il faut faire attention pendant que tu fais du mal à l'autre tu lui fais du mal ou bien pendant que le mal subi par l'autre t'enchante il faut s'attendre au revers le monde c'est comme les roues ça tourne chacun à son tour chez le coiffeur Alpha c'est le jour aujourd'hui des remous qui se passent au Sénégal alors que quand à un moment donné il s'est caché ici c'est un vrai grimpeur comme le Lens l'appelle quand il a grimpé les nuits ici pour se cacher il est allé dans une ambassade c'est un avion spécial qui est venu le chercher aujourd'hui il traite ce pays-là des traîtres bonjour à l'ingratitude quelque part si le Sénégal est mauvais mais quelqu'un aussi est ingrat exactement voilà donc moi je m'arrête là je remercie vos millions d'auditeurs merci à tous le combat qu'on crue on ne doit pas se décourager on doit se donner la main et soyons vigilants soyons très vigilants parce qu'on est dans les mains de vrais bandits de vrais délinquants de vrais criminels soyons vigilants Sous-titrage Société Radio-Canada